Paul-Étienne Saint se lance dans l'art de la laque dès le milieu des années 1920. Très vite considéré comme un des meilleurs techniciens de son temps, il se rapproche du célèbre collectionneur Jacques Doucet et collabore avec les plus grands de l'époque tels Leleu, Ruhlmann, Prince ou encore Adnay. Dans le courant des années 1930, Saint s'adjoindra le talent d'Henri Tombuté. Les deux hommes se mettent à concevoir des œuvres originales. Techniciens éprouvés, ils aiment les grandes compositions décoratives et remettent à l'honneur les lacs gravés à l'imitation des anciennes lacs chinoises de Coromandelle. Proche de Jean Dunant, Saint et Tombuté décoreront les murs du paquebot de l'Atlantique en 1931. Fort de cette réussite, ils participeront à l'aventure du paquebot Normandie. Suivront une vingtaine d'autres navires ainsi que la flotte mythique des hydravions Laté-Coeil. Leur dernière commande de prestige datée de 1962 sera le décor laqué de la salle à manger Chambord sur le France. L'œuvre qui vous est présentée à la vente est caractéristique de leur travail. On y retrouve ainsi la superposition des lacs d'épaisseur différente et une composition aux frontières de l'abstraction, cette fameuse langue d'or sur un fond sombre. Mêlant un fond lisse et uni de couleurs aubergine, à la vertuosité chatoyante d'un dégradé d'or, véritable vague de blé sculptée dans la masse, la façon de l'entaille, Saint et Tombuté parachève leur composition en y ajoutant la présence, vert sombre, de sangliers en relief. Sans oublier les chasseurs qui, vêtus à l'antique, semblent sortis d'un dessin de cocteau et tiennent en laisse une meute de chiens verts, beiges et noirs aux yeux rouges et blancs. Signé, ce paravent de taille exceptionnel se compose de cinq panneaux, reliés entre eux par des charnières doubles. Haut de 2,45 m, il est d'une longueur totale de 2,65 m. Sous-titrage Société Radio-Canada